Donc, l'UPM est capable de donner ce que tu veux exactement à l'élection du visuel. Mais ChatGPT n'a pas cette subtilité que nous avons en tant qu'êtres humains. ChatGPT ne peut pas écrire un texte et susciter de l'émotion. ChatGPT ne comprend pas le quotidien de la personne qui lit. Or, nous, en tant que copywriter, notre devoir premier, c'est de comprendre la personne à qui on s'adresse et d'adapter le texte. ChatGPT va faciliter le travail du copywriter dans la mesure où il va nous générer des arguments faciles. Mais après, si vous n'avez pas cette connaissance en marketing... Je pense qu'avec le copywriter, c'est la façon dont je comprends. Si tu le démarches, tu peux former un texte avec les mots chatGPT et tout ça. Tu vas le faire. Un texte avec les textes, tu vas le faire. Pour un peu, maintenant, je vais faire une chose du charme. C'est inévitable. C'est bon, là, si les deux hommes tu cherchent, les dernières sont pas les mêmes. C'est bon, on dit au Cameroun, on n'est pas ce qu'il dit aux détails. On est en train de dire la même chose. Voilà. Ok. Donc, est-ce que c'est bon? Il y a d'autres questions? Oui, j'écoute. Donc, j'ai une question qui est peut-être un peu... On ne peut pas dire peut-être, mais on ne sait jamais. D'accord, j'écoute. Quand je vois le nom de votre plateforme, c'est Cupidon. Oui. Moi, particulièrement, je pense que ça a fait plus penser à une agence matrimoniale, ou bien une agence qui essaie de... On va dire qu'on met des personnes à la nation. J'aimerais savoir, bon, ce que vous semblez assez sûr de vous. Oui. Est-ce que vous n'avez pas eu peur que les gens auxquels vous vous adressez puissent avoir une idée faussée de votre plateforme, juste à partir du nom, et ne pas, comme vous le savez dès le départ, et les appels, en fait, c'est pour vous présenter. Qu'est-ce qui vous a motivé à maintenir ce nom-là? Ça peut sembler banal de moi. Je trouve que c'est intéressant parce que, on a un entrepreneur qui peut poser. D'accord. On utilise des petits obstacles qui peuvent s'adresser sur notre chemin. Et parfois, on a besoin d'une certaine assurance. Et c'est important, donc, de pouvoir s'inspirer de ceux qui sont passés par ce chemin avant notre prochain. C'est ça que je veux dire. D'accord. La raison pour laquelle on a choisi comme nom Cupidon Digital, c'est que, sur plusieurs points, le marketing n'est pas différent de l'amour. Le marketing n'est pas différent de la séduction. Poussez quelqu'un à acheter chez vous, poussez quelqu'un à vous choisir en tant que fournisseur, en tant que prestataire de service, c'est en fait draguer la personne, c'est séduire la personne. Je vais prendre un exemple. Lorsqu'on sort dans la rue, par exemple, lorsqu'un monsieur sort dans la rue et qu'il veut accoster une femme, lorsque vous, prennez cet exemple-là, lorsque vous sortez dans la rue et que, par exemple, une femme vous intéresse, quelle est la démarche que vous suivez? Ça dépend. Il a déjà dit un truc, ça dépend. Ça dépend de quoi? Sous la liste, lorsque je sors dans la rue, forcément, vous n'allez pas me demander d'une femme que vous n'allez pas. Ok, donc, allons-y sur un autre point. Une femme vous plaît, je ne sais pas, qui sert, ça peut être votre amie depuis toujours, ça peut être une camarade de classe, bref. Comment est-ce que vous faites? Quel est le procédé que vous suivez pour la pousser, justement, à sortir avec vous? On va encore dire que ça dépend de quoi. Ça dépend de quoi? Mais concrètement, le micro? Oui, oui. Disons que, dans le cas où ce sera, par exemple, une fille avec laquelle je m'entends déjà bien, forcément, on va essayer de renforcer les liens et puis de profiter d'une occasion pour... Comment on renforce les liens? Bon, disons que les femmes sont assez sensibles. Donc, c'est clair que, bon, il s'agit de... Il peut s'agir de la flatter, de lui faire quelques compliments assez subtils. Des compliments subtils. Elle ne te calcule pas aussi. Et, bon, c'est clair, bon, c'est ce que je peux dire, là, comme ça. Ok. Oui. Ok. Donc, on a deux choses. Il a dit que sa stratégie dépend de la personne qu'il a en face. En communication, c'est la même chose. La stratégie marketing que vous allez définir dépend de votre cible. Vous n'allez pas communiquer de la même façon quand vous vous adressez à des entrepreneurs que lorsque vous vous adressez à des étudiants. Ce n'est pas le même dialogue, ce n'est pas les mêmes intérêts, mais ce n'est pas les mêmes sensibilités. Autre chose que vous avez dit, c'est que vous vous renforcez les liens. En marketing ou en marketing digital, c'est la même chose. Comment est-ce qu'on renforce les liens ? On renforce les liens avec une stratégie de contenu. On crée du contenu régulièrement, mais on crée du contenu de façon stratégique. Ça veut dire que quand j'ai créé du contenu, je ne suis pas là pour parler de ma marque tous les jours. Ceux qui me suivent savent que je ne parle pas de Cupidon tous les jours. Je suis là pour apporter à ma cible ce qu'elle veut. Chez les femmes, c'est les compliments. Chez ma cible, ce sont des conseils. Vos clients, vos prospects, votre cible a besoin de conseils parce qu'on manque cruellement d'informations, surtout au Cameroun. Ils ont besoin des gens pour les éduquer. Il n'y a pas d'école pour les clients. C'est ce que bon nombre de gens oublient. Vous pensez que c'est simple pour le client de venir juste dire « Ah, il a le produit idéal, voilà mon argent et tout. » Non, ce n'est pas simple. Il a besoin d'éléments, d'arguments pour prendre sa décision. C'est pourquoi vous devez créer du contenu pour lui faciliter la tâche. Et lorsque vous créez du contenu, ce que ça met dans sa tête, c'est que vous êtes un expert dans votre domaine. Ça renforce votre crédibilité et ça renforce la confiance qu'il y a entre lui et vous. Là, on est sur le lien. Et maintenant, lorsqu'on sent que le lien est déjà assez fort, qu'il y a assez de confiance, on passe à la vente. Pareil en séduction. Lorsqu'il sent que la femme est déjà un peu répondante, quand elle commence, c'est elle maintenant qui commence à envoyer les messages pour savoir comment il va, il sent que là, il y a possibilité d'avoir rendez-vous. C'est la même chose. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons choisi le nom Cupidon Digital. Tout simplement parce que la vente et la séduction se ressemblent sur plusieurs points. Je pourrais faire un cours entier sur ce point, mais ce n'est pas la question du jour. Et s'il faut savoir que Cupidon Digital a une cible spécifique, donc du coup, le nom déjà va créer la curiosité chez cette cible-là. Et forcément, ça va pousser à dire, mais pourquoi Cupidon ? Vous êtes dans un secteur du marketing digital. Pourquoi Cupidon ? Et c'est ça également. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mode du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous les ailes pour une réussite entrepreneuriale.